Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc on va encore parler de Call of Duty, on va faire un peu de multijoueur en ligne, alors je n'ai pas joué longtemps, j'ai fait juste du match en équipe, je suis niveau 3, voilà, et je vais vous montrer un petit truc qui me fait marrer, c'est qu'on veut choisir notre personnage, en fait le personnage de base c'est une fille. Mine de rien, c'est très, ça surf sur le fait que, oui en ce moment on parle beaucoup du sexisme dans le jeu vidéo et tout, mais c'est quand même pas mal, parce que du coup, la majorité des filles, des gens qui joueront, qui commenceront à jouer, auront un personnage féminin, ça va changer un peu la donne. Pas mal de petites cartes, là je n'avais pas vu, donc il y a 22298 joueurs en ligne, je pense que c'est pas cross-plateforme, sinon les pauvres consoleux. Ok, voilà, c'est pour ça que j'ai si bien joué ce matin. Cherchons partie hardcore, non merci, hein, standard. Donc on va se prendre du match à mort par équipe classique, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire une partie de chaque mode, pour essayer de vous en montrer un maximum. Donc là on va faire le MME. Donc on peut créer un soldat, voilà, donc là toi, hop, Honey Badger, j'aime bien, et le truc, bon bah ça part, vas-y, va-t'en. Le truc c'est qu'à force de jouer, vous débloquez plus de niveaux, vous débloquez des niveaux, mais ça sert pas énormément, ça sert juste à débloquer des achats possibles. Par contre vous obtenez des points d'escouade, des points d'escouade vous permettent d'acheter du matériel en plus, et des améliorations de matériel en plus. Par exemple là, j'ai gagné en vitesse, en précision, et en vitesse, oui je crois, pour mon arme. Alors, 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 il y a un truc à dire important, c'est que les cartes sont considérées comme trop grandes, trop ennuyantes, et beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de magazines, enfin non, beaucoup de joueurs ont trollé ça en disant, ah regardez, IGN a dit comme quoi que les cartes étaient trop grandes, comme quoi que c'était trop complexe, c'est ridicule et tout. Mais en fait, c'est pas faux, ça se prête pas au jeu, vous allez voir que c'est vite un truc de planqué, quoi. Surtout cette carte-là, par ailleurs. En tout début de la partie de multi-joueurs, je rame énormément, donc c'est pas chez vous, hein. Match à mort par équipe ! Donc ouais, je rame beaucoup au début, hein. Ah, on peut détruire des trucs. C'est nul la situation. Aïe, aïe, aïe ! Oh, c'est joli, ça ! Bon, c'est du bol, hein, mais c'est joli. La killcam est très très bien faite. Hop là, petit truc de planqué. Oh, mais non ! Oh, mais non ! En fait, j'ai acheté une amélioration pour l'heure qui fait le zoom que vous voyez, là. Je n'aime pas du tout. Ah, derrière moi, c'est pas possible. On a l'air bien con sur la killcam de l'autre. Regardez. Vascal, le truc, c'est que j'aime bien les FPS et ses dynamiques, donc du coup, ça m'amuse. Mais jamais j'achète, hein. Toi aussi, il tourne en rond. Un chien, j'ai vu un chien. Ah oui, il y a des balles qui traversent les trucs, en fait. Ah oui, il y a des balles qui traversent les trucs, en fait. Ah oui, il y a des balles qui traversent les trucs, en fait. Oh, oh, oh ! Ah mince, il n'y avait plus de munitions. À savoir que G-Mait m'avait acheté aussi Brother, c'est que c'est grâce à lui qu'on a pu avoir le test. Parce que, bah pareil, je n'avais pas eu des sous pour pouvoir me l'acheter. Et 505 games n'avaient pas envoyé. Et puis je ne fais pas de forcing, moi. On ne m'envoie pas, on ne m'envoie pas. Moi, je comprends. Je ne suis pas prioritaire, tout ça. Et grâce à lui, on avait pu faire le test de Brothers. Ah, merde ! Oh, le con ! C'est nul ! Ah, c'est un mod à les récupérer, je pense. Oui, il est rechargé en plein milieu du terrain, c'est très logique. Le mec a l'habitude de solo. Hélicoptères alliés en approche. Communication satellite ennemis détectée. Il n'y a plus personne, ils sont planqués. Ah, merde ! Oh, c'était moche ! Ah, merde ! Eh ben, j'ai eu du mal. Je commence à m'y faire l'arme. Il y a où celui qui me tirait dessus ? Je suis mauvais quand même. Bon, pour quelqu'un qui ne joue jamais en multijouer, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais vous montrer vite fait le temps que j'ai 20 secondes. Alors, on choisit les cartes comme d'habitude. Il y a du vote. Je vais prendre le chasse parce qu'octane, je ne supporte plus. Arrête de ramer, menu de merde. Et donc, on peut donc créer soldats. Oh la vache. Non. Oh la vache, ça rame. Vous n'imaginez même pas. Créer soldats. Equipement 1. Bon bah, c'est parti quand même. 8 secondes. On peut acheter des objets pour améliorer son arbre. Bon bah, c'est un peu rapide, hein. Je ne peux pas... Salut bestiaux, au fait. J'avais complètement zappé. J'avais bien un bonhomme en vert qui parle sur le chat. Je ne sais pas si c'est qui. D'habitude, en vert, c'est Ga-1. C'est pour ça. Oui, dis-moi, je n'ai pas eu le temps. Je vous l'ai montré. Je me change de mode juste après cette map. C'est parti durant 5 minutes. On ne va pas trop vous lasser, je pense. Pourriez-vous, je ne joue pas. D'accord. Oh ! Je rame à fond. Ah, mais non, mais je rame, c'est chiant. Oh, la version PC finie à la piste, sérieux, quoi. C'est mal barré, J-Mite, là. J-Mite. Joli comme saison. C'est classe. À la base, je n'avais pas compris, je t'appelais j'imité. Voilà. Il est en découvert. Il n'a plus de sous. Il n'a plus de sous, il l'a découvert. C'est notre lot à tous. Oh, tu m'as fait peur, enfoiré. Oh, le newbie. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. On n'est plus en tête. Ah, la vache. Ah, c'est vachement recherché comme son nom, en plus. C'est pas mal. Oh, c'est quoi cette carte ? En fait, quand on ne connaît pas la carte, par contre, c'est quand même vachement balèze. Oh, puis, il bouge pas mal, lui. Oh, j'espérais bien, oui. Oh, je l'ai vu. Oh, mais j'arrive pas à viser avec cette arme. Faut vraiment que j'en change. Je ne sais pas qui joue, j'ai pris au hasard. J'ai mis match rapide. On n'est plus en tête. Communication satellite ennemi détectée. Liaison satellite activée. On est en tête. 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 Oh, non, je l'avais. Je suis très mauvais, là. J'en ai tué qu'un. Il fait pipi de la fumée rouge, lui. Ça sert à quoi. Ah. Ah, merde. J'ai vraiment du mal quand ils sont devant moi. Bon, plus jamais je vise pas, moi. Parce que là, j'ai galéré. Grenade. Ah, connard. Ohw. Communication satellite ennemi détectée. Oh mais merde Je déteste cette arme Bon il n'y a pas que l'arme le problème Oh le poulet Regardez c'est honteux Ah je ne l'ai pas vu J'ai complètement paniqué Oh mais le visé Sérieux Ça s'annonce mal les gars Oh la 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 J'en ai tué 3 quoi sérieux Sérieux Mais non Ouais tant pis La mission est un échec On sera mieux préparé la prochaine fois Changeons de mode de jeu Comme vous pouvez le voir Ah c'est des sortes de succès Pour débloquer les camouflages D'accord Donc j'ai deux points d'escouade Là je peux en acheter J'avais acheté ça Donc les lunettes thermiques hybrides Mais c'est trop 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 énorme Parce que du coup Mais Il faudrait quelque chose Pour stabiliser tout ça Mais je ne trouve pas Ah mais j'ai des atouts Je n'ai jamais utilisé Tuez vos ennemis Sans dévoiler le lieu de leur mort Ah non c'est des trucs de base Déplacez-vous sans bruit Pour être difficile à repérer Les joueurs utilisant l'amplification Peuvent quand même entendre vos pas Ouais bon Ouais bon bon Alors standard Enragé c'est quoi ? Les éminations donnent des compétences supplémentaires Double votre score Et 30 secondes à vivre Et vous enchaînez les éliminations Pour rester en vie Salut Vascal Bombe F4 Je vais m'y mettre bientôt aussi Tiens Chaque équipe possède une zone Obligée dans sa base Entrez dans la zone de l'équipe Ennemis pour faire gagner Des points à votre équipe Voilà on va faire enrager déjà On n'a pas trop de problème De mettre au serveur Ou pas Vas-y cherche une partie J'ai débloqué une nouvelle arme En fait je crois pas que tu débloques de nouvelles armes Je crois que tu débloques de la possibilité de les acheter avec tes points d'escouade Enragé Ouais mais bon ça rame, j'y peux rien moi J'ai tué Jack Norris Ah ah j'ai tué Jack Norris D'accord, c'est n'importe quoi Alors cette carte est très mauvaise, enfin je ne l'aime pas, elle Jack par rapport aux autres, elle est pas du tout libre Pourquoi j'ai lancé une grenade ? Et pourquoi je l'ai raté surtout ? J'ai raté. Oh j'ai raté. Oh non, qu'est-ce qu'il m'a tué ? Oh, pas de bol. Bon, je ne cacherai pas que je me lasse un peu là. Une petite partie m'est toujours vite fait, mais là, pfff. Après avoir fait le solo. Donc le concept du mode de jeu, c'est que si vous ne vous faites pas tuer, vous avez quand même 25 secondes pour tuer quelqu'un d'autre en étant plus fort, sinon vous explosez. Ah, mais merde. On fera une grosse session multijoueur bientôt. Enfin, ce sera surtout sur BF4 les grosses sessions multijoueur, je pense. C'est davantage mon truc. Oh non, je veux l'avoir. Oh, c'est une partie de Newbie, sérieux ? Je vais la mettre sur YouTube, je vais passer pour un. Alors, rien que pour ça, je vais la mettre. Game's history, le talent, mais pas que. Bon, voilà, c'est super fun. Ce que je voulais montrer surtout, c'est que ça se joue super simplement et que du coup, on comprend très bien l'augment du jeu de Call of Duty. C'est pour ça que ça fonctionne, c'est que c'est super simple d'y jouer et de comprendre comment jouer un petit joueur. C'est pas complexe, même si les cartes sont beaucoup plus complexes qu'avant. Moi, ça me plaît, ça ne plaira pas aux fans. Mais voilà, c'est beaucoup plus complexe, ça peut être sympa. Je vais quitter avant que tu me revoies. Voilà, merci. Merci, merci. Donc, j'espère que ça vous a plu. C'était court, mais on en fera d'autres. J'en ferai d'autres, normalement. Ah non, pas la boutique en ligne, merci bien. Ce qui est bien entendu, il y a du DLC de prévu. Il y a déjà un saison de passe pour ceux qui sont intéressés. Il ne faut pas rêver. Vous pouvez aussi débloquer d'autres personnages. Pareil, ça coûte des points de squad. Par exemple, là, je peux débloquer Nelson ou Taylor ou Harris ou Wapner. Par contre, après, Monroe, Tien, Monroe, Peter, Fortin. Ça coûte super cher. Mais surtout, c'est des classes. Vous perdez votre niveau, vous devez recommencer apparemment. Je vais pouvoir acheter quelque chose de mieux. Vous voyez, au-dessus, j'ai trois points d'escouade qui m'ont été donnés après avoir joué. Et donc, du coup, je peux acheter des choses avec pour équiper mon personnage. Je peux acheter des videos. j'utilise jamais mon arme secondaire voilà voilà donc c'était Call of Duty en multijoueur c'était une petite partie rapide, on en refera d'autres venez vite sur la chaîne Youtube voir ce qu'on a fait d'autre avant c'est vachement plus intéressant y'a pas mal d'indépendants qui sont toujours pas sentis en plus donc ça reste des previews voilà voilà, bon après-midi bonne nuit, bonne journée, bon matin travaillez bien, dormez bien faites ce que vous voulez, bonnes vacances joyeux Noël, bonne année et à bientôt